À ce jour, la microbrasserie Le Naufrageur a créé une trentaine de bières. Blondes, rousses, ambrées, blanches, noires. L'ardoise est bien garnie. La dernière en lisse, une bière saline. La gauze sur mer, d'inspiration allemande. Les ingrédients, orge, blé, houblon, et de l'eau de mer, qui représente 18 % du liquide des cuves de brassage. Un ami pêcheur, un pêcheur de homards de Carleton, qui nous a sorti en mer. On l'a pompé environ 3 km du quai. On est allé à peu près 3 km du quai. On a pompé notre eau à un endroit où on savait que l'eau était belle et le plus pure possible. Résultat, une bière blonde estivale et douce, dit-on. Plus faible en alcool, à 4,2 %. Et selon le brasseur, boire cette bière serait une expérience sensorielle. Ça se retrouve vraiment, même au nez, c'est quelque chose d'un peu marin. À la bouche, ça te lève les... ça laisse la bouche un peu salée, comme quand tu le baignes. Il y a vraiment... La gauze sur mer est brassée en petite quantité, 7000 litres environ. Et des bières éphémères, l'entreprise veut en produire aux deux semaines cette année, pour souligner ses 10 ans. Oui, le marché recherche beaucoup de nouveautés. En fait, ça, c'est un fait. Recherche des produits qui ont un effet wow, si on veut. Donc, voici une nouvelle bière saline pour les amateurs de eau blonde, bière à découvrir, fait à partir de l'eau salée de la Baie des Chaleurs, une bière qui sera lancée dans une semaine. Ici Pierre Coton, Radio-Canada, à Carleton-sur-Mer.